Le projet de l'Église Le projet de l'Église Le projet de l'Église Nira Vishai Cohen Nira Vishai Cohen C'est un jeune citoyen israélien qui a 42 ans, qui se définit comme patriote, profondément engagé dans la vie de son pays, pétri de valeurs familiales. Trois générations qui ont bâti et défendu Israël, des grands-parents rescapés de la Shoah, il est profondément engagé dans la vie de son pays, c'est une famille d'agriculteurs, il a des activités associatives, politiques, il a travaillé pendant très longtemps dans l'armée, comme tous les Israéliens, il est actuellement major dans l'armée israélienne, réserviste, donc officier, et c'est en même temps, depuis toujours, avec sa famille, un ardent défenseur de la coexistence et de la paix avec les Palestiniens. Donc il se bat à l'intérieur de son pays pour défendre en tant que patriote, cette volonté de coexistence et de paix avec les Palestiniens. Depuis le 7 octobre, c'est naturellement, et même avant, c'est un discours qui est difficile à entendre pour la société israélienne, et plus particulièrement depuis le 7 octobre, mais vous évoquiez Breaking the Silence. Breaking the Silence, c'est une organisation d'officiers israéliens qui se défendent pour le respect de l'état de droit, y compris vis-à-vis des Palestiniens, et dans la société israélienne, il y a de plusieurs pans de la société israélienne qui se battent, y compris depuis le 7 octobre, pour cette coexistence. Je pense par exemple à un haut niveau des responsables militaires, des responsables des services de renseignement qui estiment que la sécurité d'Israël c'est la coexistence avec les Palestiniens. Je pense à certains pans religieux de la société israélienne qui, au nom de leur religion, veulent cette coexistence avec les Palestiniens, ou des gens comme Niravishai Cohen qui n'est pas spécialement religieux, qui au nom de leur patriotisme israélien veulent eux aussi cette coexistence. C'est naturellement une vision minoritaire actuellement dans la situation de la société israélienne après le 7 octobre, mais se joignent par exemple à ces voix y compris des parents d'otages ou de personnes qui sont mortes après le 7 octobre à l'intérieur de cette société israélienne. Alors j'ai utilisé le terme de combat parce que Niravishai Cohen, comme on vient de l'évoquer, se bat à l'intérieur de la société israélienne pour faire valoir l'idée d'une autre voix, VOIE ou VOIX, une voix de paix et de coexistence. Il se bat sur un plan médiatique, sur un plan politique, sur un plan de l'éducation. Il assiste beaucoup sur la nécessité d'aller discuter avec les jeunes militaires dans les écoles pour débattre d'une situation qui est naturellement complexe et qui n'a pas de solution magique, mais pour débattre et faire valoir un débat qui a disparu depuis de très nombreuses années, y compris depuis le 7 octobre. Donc c'est pour ça que je parle de livres de combat. Par exemple, il a eu beaucoup de mal à faire publier son livre en Israël originellement en 2022. Il a dû le publier à compte d'auteurs. C'est un livre d'espoir et d'avenir parce que c'est quelqu'un qui a une volonté de paix et qui n'est pas du tout un pacifiste, qui est très réaliste dans ses projets, qui a beaucoup de contacts politiques et associatifs, et donc qui fait des propositions de coexistence et de paix, propositions qui sont connues des responsables politiques des deux bords dans la société israélienne comme dans la société palestine. Alors Nir Cohen, je ne crois pas qu'il prétende avoir la solution magique, naturellement, à ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer de logiciel, c'est-à-dire être dans des situations où on recherche, côté palestinien comme côté israélien, des solutions de coexistence. Alors la solution à deux États, une confédération, que sais-je, toutes ces questions, elles ont toujours été évoquées à un haut niveau politique. Et tous les Israéliens et les responsables politiques, comme les Palestiniens, connaissent les bases de cette coexistence. C'est la sécurité absolue d'Israël. C'est un État pour les Palestiniens, globalement sur la Cisjordanie et Gaza, et sans oublier Jérusalem. Donc, quelle solution technique ? Ça, c'est l'affaire des politiques. La question, c'est de changer de logiciel pour que la confrontation redevienne une confrontation politique en vue d'une coexistence, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, non seulement il y a des contacts, mais il y a des actions. Alors, avant le 7 octobre, il y avait beaucoup d'actions entre Israéliens et Palestiniens, par exemple, pour prendre en charge des blessés ou des malades palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie, venant se faire soigner en Israël. Donc, que ce soit l'organisation Breaking the Silence, ou je pense à des Israéliens très religieux qui, là encore, je le répète, au nom de leur religion, faisaient ça. Ou actuellement, pour la cueillette des olives, aller travailler, et c'est le cas de Nirav Shai Cohen il y a encore quelques jours, qui a été en Cisjordanie, cueillir les olives à les Palestiniens de Cisjordanie, en protégeant ces Palestiniens des colons et de Tzal. J'ai un ami qui, là encore, est religieux, qui s'est fait tabasser, il n'y a pas d'autre mot, par les colons israéliens, en cherchant à protéger ces Palestiniens. Donc, il y a ces contacts qui existent encore aujourd'hui, encore et malgré tout, dans le contexte actuel. Donc, c'est deux exemples, mais il y en a d'autres, même si ces contacts, naturellement, sont minoritaires, et provoquent, naturellement, des confrontations dans la société israélienne. Ce qui m'a conduit à traduire ce livre et à rentrer en contact avec Nirav Shai Cohen, c'est que cette voix, ce discours est peu entendu actuellement, en particulier après les atrocités du 7 octobre. Et nous espérons, avec Nirav Shai Cohen, que sa traduction en français permettra de faire valoir un débat qui est le débat du juste milieu et de la coexistence, de la paix et de la sécurité, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Sous-titrage ST' 501 ...